Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler de mon expérience de réduction de la myopie au laser. Alors déjà aujourd'hui je suis dans une pièce différente parce que là où je filme d'habitude, c'est juste à côté du mur de ma maison et mes voisins font des travaux et il y a énormément de bruit de travaux, enfin bref, j'ai pas pu filmer là. Alors reprenons depuis le début, donc moi j'ai des lunettes depuis l'âge de... je sais pas, 12 ans, 10-12 ans peut-être. J'avais une myopie assez faible, mais j'avais besoin de lunettes. Vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à porter des lentilles pendant une quinzaine d'années et il y a quelques années j'ai commencé à plus du tout les supporter, en fait j'avais plus assez de larmes, ce qui fait qu'elles me gênaient beaucoup en fait. Alors d'abord ça a commencé vraiment en fin de journée, il fallait que je les enlève assez rapidement et puis petit à petit je les supportais de moins en moins longtemps. Donc du coup, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, j'ai complètement arrêté d'en porter et je suis repassée aux lunettes. Donc j'avais une myopie entre 3, 3,5 à peu près de correction à chaque œil, ce qui n'est pas une grosse grosse myopie, mais cela dit je ne pouvais pas me passer de lunettes quand même. C'était la première chose que je faisais en me levant, c'était de mettre mes lunettes et c'était la dernière chose que je faisais en me couchant, c'était de les enlever. Il n'y a pas un moment de ma vie où je pouvais me passer de mes lunettes. Donc j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de faire corriger ça par laser. Il y a quelques années, j'ai pris un grand temps de réflexion. Et il y a 2 ans à peu près, j'en ai parlé à mon ophtalmo. En fait, il y a quelques conditions pour que ce soit possible. D'une part, ça a tendance à bien marcher sur la myopie si on est presbyte ou autre chose. Il faut voir avec son opticien, ça ne marche pas pour tous les problèmes. Et il faut que la myopie soit stabilisée depuis un an ou deux, que ça n'évolue plus en fait. Ce qui était mon cas. Donc là, ça fait 3 ou 4 ans à peu près que la myopie était stabilisée. J'ai demandé à mon ophtalmo quelles étaient les étapes à faire en fait. Et une des premières étapes, c'était de faire un examen des yeux plus précis que ce qu'on peut faire dans un cabinet d'ophtalmo qui s'appelle un Orbscan. Et donc, il m'a fait une lettre pour que j'aille faire ça sur Paris. Voilà. Sauf que j'ai traîné un petit peu et qu'entre temps, la grossesse de Julia a commencé. Du coup, ça s'est vraiment décalé dans le temps en fait. Donc évidemment, j'ai laissé la grossesse se passer. Julia est née le 3 janvier et en février, début mars, je me suis vraiment lancée en fait dans les démarches. J'avais toujours la lettre du docteur qui commençait à se faire vieille, mais enfin, ça n'a pas posé de problème. Donc j'ai appelé l'Institut Rothschild, c'est là où mon médecin m'envoyait en fait. J'ai appelé pour faire ce fameux examen Orbscan. J'ai eu un rendez-vous dans la semaine, ça a été très rapide. Et donc j'ai fait cet examen au mois de mars. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vraiment un examen qui ressemble énormément aux examens qu'on peut faire dans le bureau de l'ophtalmo classique. Donc on met les yeux dans une machine et ça prend des mesures en fait, et c'est tout. Ça a pris, je ne sais pas, 3 minutes. C'était vraiment très très rapide et voilà, c'était fini. La personne qui m'a fait l'examen m'a dit qu'il faudrait à peu près un mois pour que je reçoive les résultats chez moi. Et m'a conseillé de ne pas prendre rendez-vous chez mon ophtalmo avant d'avoir les résultats en fait. Puisque le but avec cet examen là, qu'il faisait des mesures très précises de mes yeux. Ensuite je devais retourner voir mon ophtalmo pour qu'il prenne une décision et qu'il me fasse encore d'autres examens complémentaires rapport aux résultats de cette Orbscan. Donc très bien, je suis rentrée chez moi et j'ai attendu. Et c'est là que ça s'est un petit peu compliqué puisque le mois est passé, je n'avais aucune nouvelle. Un deuxième mois est passé, je n'avais toujours aucune nouvelle. Et au bout de deux mois et demi, donc mars, avril, vers mi-mai, fin mai, j'ai commencé à sérieusement perdre patience. Et j'ai appelé l'Institut Rothschild, donc là où j'avais fait mon Orbscan, pour leur dire que je n'avais toujours rien. Donc la dame m'a dit ok, je me note en urgence de l'envoyer. Et effectivement à peu près une semaine plus tard, j'ai reçu mes résultats. Voilà, sauf que je me suis rendue compte après que ce que j'ai reçu une semaine plus tard, en fait, c'était les résultats qui devaient m'être envoyés normalement. Mais encore deux ou trois semaines après, j'ai reçu les mêmes résultats avec marqué sur l'enveloppe urgent. Donc ça, c'était ceux que la dame que j'avais vu au téléphone m'avait envoyés en urgence. Trois semaines après. Bref, tout ça pour dire que cet examen est très rapide à faire. Les résultats sont extrêmement longs. à recevoir, en tout cas, pour ma part. Donc là, on était déjà début juin. Et j'ai donc appelé mon ophtalmo pour avoir un rendez-vous. Sauf que, vous le savez peut-être, en tout cas en région parisienne, un rendez-vous ophtalmo, ça met très longtemps à se faire. En plus, l'été arrivait, il était fermé au mois d'août. Du coup, j'ai eu mon rendez-vous pour le 18 septembre. Autant vous dire que ce fut long. Voilà, j'ai passé mon orbscan au mois de mars. Le rendez-vous suivant, en septembre. Six mois s'étaient écoulés. Heureusement que je n'étais pas super pressée. Mais j'avais quand même envie de faire cette opération avant la reprise du travail, qui sera au mois de novembre. Tout ça, ça a pris du temps. Bref, le 18 septembre est arrivé. Je suis allée à mon rendez-vous. Il a regardé mes résultats en scan. Il m'a fait d'autres examens qui, pour ma part, en tout cas, ne différaient pas d'un examen classique chez l'ophtalmo. Et il m'a donné son feu vert pour faire l'opération. Il m'a dit que c'était bon, ça pourrait bien marcher, il n'y avait pas de soucis. En fait, ce n'est pas lui qui faisait l'opération, mais il connaissait un chirurgien qui lui faisait régulièrement. Donc, c'est lui qui allait appeler, qui allait organiser un petit peu tout ça. Et effectivement, je ne sais pas, peut-être une petite semaine plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de la secrétaire de l'Institut sur Paris, qui me donnait un rendez-vous pour l'intervention. L'intervention a été programmée pour le 18 octobre. Sur le coup, au téléphone, elle n'a pas su me dire à une heure de rendez-vous, en fait. Elle m'a envoyé un mail, alors le 18 octobre, c'était un mardi, elle m'a envoyé un mail le jeudi d'avant, pour me dire que l'intervention se ferait à 13h15, et qu'il fallait que je me présente une demi-heure avant. Et qu'il fallait que je sois accompagnée, puisque en sortant, je vous expliquerai après, on ne peut pas conduire. C'est une opération qui se fait complètement en ambulatoire, il n'y a absolument pas d'hospitalisation. D'ailleurs, ça ne se fait pas à l'hôpital, ça se fait dans un institut laser. Donc je pouvais sortir immédiatement, mais je ne pouvais pas conduire. Le 18 octobre arrive, je me présente, donc je devais me présenter vers 12h45, je me suis présentée vers 12h30 à peu près. Donc c'est un endroit assez chic, avec des beaux canapés en cuir, etc. Je me suis présentée, et ils ont appelé quelqu'un qui devait passer avant moi, qui n'était pas là. Du coup, je suis passée tout de suite, après avoir fait l'échec, évidemment, je vous en reparlerai. Et donc, j'ai dû rentrer, j'ai dû aller dans la salle d'examen, il devait être une heure moins quart à peu près. Le chirurgien, j'imagine que c'est un chirurgien, enfin bref, il m'a mis des gouttes dans les yeux, de façon à faire une anesthésie locale. Ensuite, j'ai mis, vous savez, un petit bonnet en plastique, style de douche. Un petit tablier en plastique et des surchaussures, et c'était tout. Et je suis allée dans la salle d'opération, entre guillemets. Donc là, ils m'ont allongée sur une table. J'avais les gouttes dans les yeux depuis, je ne sais pas, peut-être deux ou trois minutes, ça agit très rapidement. En l'occurrence, ça ne m'a rien fait du tout, ça ne m'a pas piqué, ça ne m'a pas troublé la vue. Enfin voilà, je ne les sentais pas. Donc ils m'ont allongée, et là, l'opération s'est faite en deux temps, en fait. Sur deux machines différentes. Mais moi, je n'ai pas bougé. Donc la première étape, ils m'ont mis, vous savez, des petits écarteurs, là, pour que je garde les yeux bien ouverts. Évidemment, parce que si on cligne pendant l'opération, ça craint un peu. Donc ils m'ont mis des petits écarteurs. C'est un petit peu ce que je craignais, parce que je ne sais pas, la vision que j'en avais, ça ne m'emballait pas plus que ça. D'ailleurs, je ne m'étais pas renseignée de façon extrêmement précise sur le déroulé de l'opération. J'avais peur que ça me rebute, en fait. Parce que je savais qu'on découpait un peu la cornée, etc. Donc voilà, je savais à peu près ce qu'allait se passer, mais pas dans le détail. Et ça me convenait bien, en fait. Donc ils m'ont mis un écarteur. Ensuite, ils m'ont mis quelque chose qui était au contact du globe oculaire. Il n'y a eu aucune douleur à aucun moment, vraiment. La première étape était peut-être un petit peu inconfortable, je dirais, mais aucune douleur. Donc j'avais quelque chose qui était vraiment au contact du globe, qui exerçait une légère pression. Et là, en fait, je suis quasiment sûre, en fait, la machine m'a découpé la partie supérieure de l'œil de façon à soulever, en fait, comme un volet. Ça paraît un peu crâtre comme ça, mais c'est vraiment... Je sentais bien que... Enfin, ma vision est devenue noire, en fait. Elle est devenue très, très floue, puis noire. Et puis je sentais bien que le monsieur faisait un espèce de mouvement comme ça. qui me soulevait la partie supérieure de l'œil. Encore une fois, vraiment aucune douleur. Donc il m'a fait ça sur les deux yeux. Et ensuite, mon siège a pivoté de façon à ce que je me mette sur la deuxième machine. Et là, on paraît toujours avec les écarteurs. Enfin, ils me les ont enlevés entre temps. Donc j'ai pu cligner des yeux. Ils m'ont remis l'écarteur. Et ensuite, là, pour le coup, il n'y avait même pas un inconfort. C'était vraiment complètement un douleur. Il y avait... Enfin, voilà, je ne ressentais rien. Et en fait, je voyais dans le... J'étais dans le noir. Enfin, j'avais la machine au-dessus de moi qui me montrait des lumières, en fait. Lumière rouge et lumière verte. Et c'était le laser, en fait, qui faisait l'opération. Et le monsieur insistait vraiment pour que je regarde de façon très intense la lumière verte qui était plutôt au centre. Qui était vraiment, voilà, pointée sur le centre de mon oeil. Et c'est tout ce que j'avais à faire. C'était de regarder la lumière verte qui était en face de moi. Donc, voilà, très facile. Par contre, c'est vrai que c'était important de ne pas... Alors, cligner des yeux, on ne pouvait pas parce qu'il y avait l'écartère. Mais, voilà, de ne pas faire balader mon oeil, en fait. Puisque le laser devait rentrer très précisément dans l'oeil. Donc, voilà, en fait. De mon point de vue, tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé de lumière. Et c'est tout. Pendant, je ne sais pas, peut-être 20 secondes. C'était très rapide. Les deux étapes, l'une comme l'autre, étaient vraiment très rapides. Donc, ils m'ont fait ça, évidemment, sur les deux yeux. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques années, dans les opérations au laser, on faisait un oeil, puis plusieurs jours plus tard, l'autre. Ce n'est plus le cas. Là, on fait les deux yeux dans la même séance, en fait. Et c'est terminé, quoi. Donc, une fois que j'ai fini de regarder la lumière verte, ils m'ont enlevé les écarteurs et c'était fini. Je suis partie en tout et pour tout, y compris les gouttes anesthésiantes et tout ça. J'ai dû partir un quart d'heure. Et c'était fini. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Comme ils m'ont pris en avance sur mon heure de rendez-vous, je suis sortie de l'institut. Ce n'était pas encore une heure et quart, l'heure où je devais commencer l'opération, en fait. Donc, c'était extrêmement rapide. Donc, le chirurgien m'a expliqué que, juste après l'opération, j'allais avoir, en fait, comme un brouillard devant les yeux, ce qui était le cas. Ils m'ont donné des lunettes de soleil pour me protéger de la lumière puisque j'allais être un petit peu sensible à la lumière pendant quelques heures, ce qui a été le cas. Ils m'ont également prescrit du doliprane, du bête doliprane. Si jamais j'avais une douleur, je n'en ai pas eu besoin. Donc, je me suis fait opérer vers une heure de l'après-midi et tout l'après-midi, jusqu'à 6 ou 7 heures du soir, effectivement, j'ai eu un brouillard devant les yeux. J'ai gardé mes lunettes de soleil tout le temps et j'avais beaucoup de mal, en fait, à garder les yeux ouverts. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi, les yeux fermés. D'ailleurs, le docteur m'avait conseillé de me mettre dans une pièce sombre. Ce que j'ai fait, j'ai fait pendant deux fois une heure, à peu près, je me suis mise dans une pièce sombre et puis, en gros, j'ai sauvolé, parce que vraiment, je ne pouvais rien faire d'autre. Effectivement, je n'aurais pas pu conduire, ça, c'est clair. Et voilà, j'étais vraiment gênée par la lumière, en fait. Et voilà, j'ai gardé les yeux fermés pendant une grosse partie de l'après-midi. Vers 6 ou 7 heures, ça a commencé à s'améliorer. Et le lendemain, pendant encore 4 ou 5 jours, j'ai eu un léger voile devant les yeux, mais vraiment léger. Dès le lendemain, j'ai pu conduire à nouveau, en fait. Je n'avais pas besoin d'aide particulière pour m'occuper des enfants, etc. Donc, ça a été vraiment les 5-6 premières heures où il fallait quelqu'un pour m'aider, surtout que j'avais les enfants avec moi, donc j'aurais eu du mal à m'en occuper toute seule. Mais dès le lendemain, il n'y a pas eu de souci, en fait. Donc, je vous dis, pendant 4-5 jours, j'ai eu un tout petit peu de brouillard devant les yeux. Et puis là, aujourd'hui, on est mercredi, j'ai fait ça mardi et 8 jours. Là, depuis 2 ou 3 jours, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça n'allait pas mal. Mais je n'ai plus ce brouillard devant les yeux. Ce qui se passe encore, c'est que là, en fin de journée, les jours défilants, ça arrive de moins en moins tôt, en fait, dans la journée. Mais en fin de journée, j'ai... En fait, ça me rappelle beaucoup quand j'avais mes lunettes, mes lentilles, pardon, et que j'avais du mal à les supporter en fin de journée, en fait. Je sens mes yeux gonflés et fatigués, en fait. Mais voilà, ça s'estompe de jour en jour. Donc, les 3-4 premiers jours, ça arrivait dès la moitié de l'après-midi, je dirais. Et puis, de plus en plus tard dans la journée. Mais encore hier, c'est vrai qu'en fin de journée, j'avais... Enfin, voilà, je sentais mes yeux gonflés, un peu secs, etc. Mais encore une fois, c'est juste de l'inconfort. C'est absolument pas douloureux. Les suites de l'opération, donc, ils m'ont donné 3 gouttes différentes à mettre. Des gouttes antibiotiques à mettre. Une goutte, pareil, matin et soir, pendant 3 jours. Donc ça, c'est fini. Et ensuite, il y a un colire anti-inflammatoire à mettre 4 fois par jour pendant 10 jours. Donc ça, je le fais encore. Et un colire, en fait, c'est des larmes artificielles. Pareil, au moins 4 fois par jour pendant au moins 10 jours. Ça, je peux le mettre, en fait, à volonté, puisque ce sont des larmes artificielles. Parce qu'en fait, ce que l'ophtalmon m'a expliqué, c'est que pendant l'opération, en fait, ils coupent des nerfs qui sont responsables des larmes. Et donc, pendant un moment, on a beaucoup moins de larmes, voire on n'a plus de larmes. Et du coup, il faut lubrifier l'œil très régulièrement. Les gouttes ne sont absolument pas douloureuses non plus. Il n'y a pas de soucis. C'est juste, voilà, il faut penser à les mettre, quoi, c'est tout. Moi, effectivement, je sens mes yeux qui sont secs, quand même. Et d'ailleurs, l'ophtalmo que j'ai revu le lendemain de l'opération m'a dit qu'effectivement, ils étaient bien secs. Donc, le chirurgien m'a demandé de revoir mon ophtalmo le lendemain. S'il n'était pas disponible, j'aurais pu retourner à Paris, en fait, voir le chirurgien. Et puis, il m'aurait reçu, il n'y avait pas de soucis. En l'occurrence, j'ai pu avoir rendez-vous avec mon ophtalmo qui est à côté de chez moi, ce qui m'arrangeait. Et il m'a fait l'examen classique pour voir si tout allait bien. Déjà, le lendemain de l'opération, j'étais déjà revenue à 9 sur 10. Donc, vous savez, il m'a fait voir les lettres, là. Et effectivement, je voyais beaucoup plus net, il n'y avait pas de soucis. J'avais encore le petit voile devant les yeux. Du coup, il m'a dit, enfin, voilà, il m'a dit pour un lendemain d'opération, c'était très bien. Et que ça allait encore s'améliorer. Et il m'a fait tous les autres examens classiques. Vous savez, le petit... Pour voir la tension, là, dans les yeux, quand il vous envoie un petit peu d'air, là, dans l'œil. Donc là, je n'avais pas de tension, c'était parfait. Enfin, voilà, il m'a dit que tout allait bien, que le fond de l'œil était bien clair. Il n'y avait aucun souci. Et il m'a donné rendez-vous, donc là, je vais aller le revoir le 4 novembre. Donc, ça fera... Attendez. Donc, c'est vendredi prochain dans 10 jours. Donc, ça fera deux semaines et demie, à peu près, après l'opération. Pour voir si, voilà, si je suis revenue à 10 sur 10. Ce qui est le but, en fait, c'est de revenir à 10 sur 10. Et puis, voilà, pour voir si tout s'est bien remis comme il faut. Il m'a conseillé, si jamais j'avais une douleur vive, voilà, qui venait d'aller voir soit mon chirurgien, soit d'aller aux urgences. Ça n'a pas dû... Pour l'instant, il y a tout de bien. Donc là, j'en suis là. Je suis à 8 jours après l'opération. Il m'a été demandé de ne pas me maquiller pendant 10 jours. D'où... Ma tête. De ne pas aller à la piscine pendant deux semaines. Quoi d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout. J'y aille un peu doucement sur les écrans pendant 2-3 jours, à peu près. Et puis, voilà, au niveau des suits d'intervention, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Oui, le prix, ça m'a coûté 2400 euros. Donc, il y avait 1200 euros pour le chirurgien, 1200 euros pour l'institut, en fait. Donc, ils m'ont demandé de faire le chèque. Ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Et après, au niveau de la mutuelle, en fait, ça dépend des mutuelles. Il se trouve que la mienne ne rembourse rien. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Mais apparemment, il y a certaines mutuelles qui peuvent rembourser une partie. Donc ça, ça a à voir avec la mutuelle de chacun. Je crois que je vous ai tout dit. Il n'y a rien qui me vient que j'aurais pu oublier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. J'ai essayé d'être la plus complète possible sur mon expérience. Expérience qui a été vraiment positive. Je suis très contente de l'avoir fait. Vraiment. C'était beaucoup moins impressionnant que ce que je craignais. L'opération n'est le même. Enfin voilà, ça s'est super bien passé. Franchement, si j'avais à le refaire, je le ferais sans hésiter. Le seul truc, c'est que voilà, c'est clairement un budget. Ça, c'est sûr, c'est comme ça. Peut-être qu'en province, ça coûte moins cher. J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, moi, c'est le prix que j'ai eu à payer sur Paris. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.